La planète Terre est de plus en plus confrontée aux multiples effets des changements climatiques dus en partie à la mauvaise gestion de l'environnement par l'homme. Et le combat pour sa protection ne cesse de mobiliser les dirigeants à travers le monde. L'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent-Péa, qui a consacré tout un ouvrage au combat mené par le président Denis Sassou Nguessou depuis une trentaine d'années, est invité à cette conférence sur les changements climatiques. L'auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguessou a tenu à rappeler aux participants la création d'un fond bleu pour le bassin du Congo. Madame la Ministre, je voudrais vous poser une question. Il a été institué dans mon pays par le président de la République du Congo, de communs d'accord avec les états qui couvrent le bassin du Congo, un fonds dénommé « Fonds bleu ». Dans mon but est de recevoir des grandes puissances, des fonds pouvant permettre aux différents états qui couvrent le bassin du Congo de gérer les projets communs des peuples, en contrepartie de cette forêt qui les préserve et qui les garde. Que pensez-vous de cette initiative des états qui subissent le poids de la pollution des grandes puissances, étant donné qu'ils ont une forêt qu'ils ne doivent plus exploiter? Donc, autrement dit, les peuples ne peuvent plus entreprendre leur activité parce qu'ils doivent sauver l'essentiel qui leur reste. Que pensez-vous de cette initiative? Je pense que c'est un projet qui a l'air d'avoir beaucoup de mérite autour de cet enjeu, mais je suis heureuse de vous parler plus. Comme j'ai dit, notre gouvernement, nous savons que nous devons aider les pays en voie de développement qui subissent les impacts des changements climatiques, mais ce n'est pas vraiment la cause. La conférence de Londres sur les changements climatiques constitue une occasion pour Michel Innocent-Péa de dédicacer son ouvrage « Vision verte » de Denis Sassoun-Guessou, version anglaise, à près d'une centaine de personnalités, parmi lesquelles Claire Péry, ministre d'État britannique au changement climatique et à l'industrie, Oves Sarmad, secrétaire exécutif adjoint de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, membre de l'organisation de la COP 23, Marina Silva, ancienne ministre brésilienne de l'Environnement de 2003 à 2008, leader d'un parti politique et candidate aux présidentielles en 2010 et 2014, Giza Gaspard Martins, directeur du développement des changements climatiques au ministère angolais de l'Environnement, ainsi qu'à Catherine Kena, ministre canadienne de l'Environnement et des changements climatiques. Le président a organisé le fonds bleu pour permettre aux pays du passé du Congo d'organiser au lieu de prendre en charge les différentes préoccupations des populations en échange du passé qui protège. On a de bonnes expériences avec la vision stratégique d'une résidence à l'Union d'Environnement. Ça, c'est pas nouveau. C'est très bien. Alors, merci beaucoup. J'apprécie ça. Alors, je suis tellement heureuse d'être ici avec Dr. Péa, avec ce nouveau livre. Ça a l'air très intéressant. On a parlé beaucoup à combien les forêts sont importantes dans l'Afrique pour adapter aux changements climatiques. Et je suis vraiment intéressée de le vivre. Et on va travailler ensemble. Merci. Pendant deux jours, l'Institut Royal des Affaires Internationales, Tchatham Aouz, aura permis à toutes ses personnalités de plancher sur la question climatique. Et Michel Innocent Péa a mis les bouchées doubles dans la vulgarisation de l'ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso. Et cela à travers la dédicace de cet ouvrage et la distribution des spots version anglaise. Il faut dire qu'à quelques jours du début de la 23e conférence internationale des Nations unies sur le climat à Bonn en Allemagne, cette conférence de Londres sur les changements climatiques reste la bienvenue. Et l'écrivain Michel Innocent Péa entend poursuivre en Allemagne la promotion des idées contenues dans l'ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso en faveur de la protection de la planète Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada